Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre petite étude mensuelle sur les modes et aujourd'hui, il y a un peu de la joie dans le studio car nous allons voir un mode majeur qui plus est altéré vers le haut, c'est-à-dire un mode qui donne envie de chanter, qui donne envie de danser, qui donne envie de travailler. Donc un mode altéré vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le mode lydien, c'est le seul mode qui n'ait pas d'altération vers le bas, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de bémol, mais qui ait une altération vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode majeur, reconnaissable au fait qu'on peut chanter au clair de la lune dessus, mais en plus d'avoir une tierce majeure, il a derrière une quarte augmentée. Et c'est une couleur que vous connaissez bien si vous regardez un peu la télé car vous connaissez... Et oui, les Simpsons, c'est du lydien. Donc ça va nous permettre de savoir sur chacune des cordes où se trouvent chacun des intervalles. Et en l'occurrence, on va se rendre compte que c'est sur la deuxième corde qu'on va avoir... La carte augmentée. Puis sur la corde de Sol. Et enfin, sur la corde de Mi, ce qui nous force d'ailleurs à faire une petite extension. Donc je vous fais le doigté. N'oubliez pas que, comme depuis maintenant 350 ans, puisqu'on fait aujourd'hui les 350 ans de la... Je suis accordé un ton en dessous et donc que je démarre sur un doigté de Si, mais que ça sonne comme du La. Donc au niveau... C'est très joli ça. Donc au niveau des intervalles, des notes clés, on va avoir fondamentale, tierce majeure, puisque c'est un mode majeur, et quarte augmentée. C'est le seul mode qui est une fondamentale, une tierce majeure et une quarte augmentée. Donc voilà notre première zone de travail. Puis ensuite, à partir de la position. Et puis comme d'habitude, une troisième zone plus dans les aigus qui démarre sur la corde de La. Alors on va pouvoir aussi créer une pentatonique sur les systèmes majeurs. On va simplement garder les mêmes intervalles que la pentatonique mineure normale. Alors la pentatonique mineure, elle fait fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure. Vous la connaissez tous. Et bien on va simplement garder les mêmes intervalles et les adapter à une gamme majeure. C'est-à-dire que là, vu que le mode lydien a une tierce majeure, on va remplacer la tierce mineure par une tierce majeure. La quarte par une quarte augmentée. La quinte ne bouge pas. Et la septième mineure, on la remplace par la septième majeure. Ce qui fait qu'on a toujours notre doigté à deux notes par corde. Mais en plus, on a la couleur modale avec cette jolie pentatonique. Alors ce qui est amusant, c'est que par exemple, si vous avez des plans blues que vous maîtrisez bien, le plan classique par exemple, vous pouvez vous amuser à le transposer en lydien. Donc vous allez garder des habitudes de jeu que vous avez développées sur la pentatonique normale, la pentatonique mineure, et vous allez pouvoir les intégrer dans une couleur plus modale. Alors comme d'habitude, je vais maintenant vous faire une petite improvisation où je vais passer par les trois éléments. Je vais commencer à développer la position à trois notes par corde, puis le jeu en zone sur les notes clés, le jeu sur la pentatonique modale, et puis ensuite, je vais improviser un petit peu, comme d'habitude. Encore une fois, n'oubliez pas, lorsque vous travaillez la gamme, de chanter des intervalles, parce qu'en l'occurrence, ça c'est un intervalle qui est très difficile à attraper d'oreille. Donc entraînez-vous. Un, deux, un, trois, un, carte augmentée. Comme ça, vous allez vraiment vous mettre dans la tête cette couleur qui s'appelle le triton, puisqu'on a trois tons à la suite. C'est passionnant ce que je raconte. Le triton, il faut savoir que c'est aussi un petit animal aquatique, mais qu'il n'a strictement rien à voir avec le monde de la musique. Allez, enchaînons. D'abord, trois notes par corde. Ensuite, notes clés. La pinte à modal. Improvisation. Donc, comme je vous l'avais dit, lorsqu'on a travaillé le mode phrygien, vous notez qu'il y a une couleur très particulière à chacun des modes. Et en l'occurrence, le mode lydien est un mode très ouvert. C'est le seul mode, comme je vous l'ai dit au début, qui est altéré vers le haut. Donc, c'est un mode qui est plutôt positif et qui a tendance justement à entraîner l'auditeur vers le haut. Donc, dans votre improvisation, je pense que c'est important aussi d'avoir un peu d'emphase et d'arriver à mettre en valeur cette couleur. Pour moi, l'étude des modes, c'est aussi une façon de donner à la musique un sens plus lié à l'émotionnel plutôt que de jouer bêtement des gammes montées et descendues pour le plaisir d'avoir de nouveaux doigtés. Donc, je vous demande vraiment d'essayer d'introduire dans votre façon de travailler aussi des images. Par exemple, pour moi, le lydien, c'est une projection vers le ciel. Ça pourrait être en tout cas une image afin que votre improvisation ait un sens aussi d'un point de vue des sensations et des sentiments. Voilà. C'est rare que je sois aussi profond, voire même parfois ésotérique. Mais rassurez-vous, je le fais juste parce que c'est très, très bien payé de travailler ici. Allez, à au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada